Hé, Reptor, Lekulam ! On va étudier donc un petit peu la fête de Pessahat. D'ailleurs, on va essayer de s'occuper d'un petit sujet important pour la semaine prochaine. Et je vous dis tout de suite, je vois que vous avez tous des feuilles et des stylos, c'est très bien, parce que la première partie du cours va être tout simplement une étude technique de la Gemara. Oh ouais ! On va voir, on va voir. D'abord, je vais vous poser une question. On est à la veille de ce qu'on appelle Shabbat Hagadol. Et la question c'est, pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça ? Il y a 21 explications. Alors donne-moi en une. Une seule. Qu'est-ce que j'en pensais ? Shabbat Hagadol. Le dernier Passoub de la Haftara. Le dernier Passoub de la Haftara. Et alors qu'est-ce qu'il a ce dernier Passoub ? Alors d'abord, ce n'est pas le dernier Passoub de la Haftara. C'est l'avant-dernier Passoub de la Haftara. Et ce n'est même pas le... Non mais je comprends bien ce qu'il dit. Parce qu'il y a des Shabbatot où on donne le nom du Shabbat à la Haftara. Par exemple, Shabbat Naham ou Shabbat Razod. Mais dans ces cas-là, c'est le début de la Haftara qui commence par ce mot-là. Là, là, ce n'est non seulement pas le premier mot, ce n'est pas le premier verset, ce n'est pas le dernier verset. Stable l'avant-dernier verset. Et c'est stable un mot dans l'avant-dernier verset. Tu aurais pu aussi appeler ce Shabbat, Shabbat Anora. Parce qu'il a marqué Hagadol ve'a Nora. Et comment où il tromène ? Ah, donc il a fait le Corban Pesach. Et donc ? Très bon, il n'a pas fait encore le Corban Pesach. Il a attaché l'agneau au lit. Donc il est devenu grand, responsable. C'est Nafon. C'est ce que dit Shabbat Anaya. C'est la première fois qu'Ami Israël, il fait quelque chose en tant que Metsuvé V-O-C. C'est Dieu qui a dit, vous prenez l'agneau. Tout ce qu'il faisait avant, l'abri de Milam, c'est Massoret. Mais là, on est Metsuvé V-O-C. Or, à partir de quand l'enfant, il est Metsuvé V-O-C, c'est Bar Mitzvah. L'enfant, il n'est pas Metsuvé. Donc, il y a Hagadol. Donc, c'est Shabbat Hagadol parce qu'on est devenu Bar Mitzvah, entre guillemets. Top. On dit aussi qu'il y avait une tradition comme ça, que tous les Shabbatois avant les fêtes étaient appelés Shabbat Hagadol. Ah ouais ? Oui. Mais bon, ça a disparu avec le temps et c'est resté juste... Et pourquoi celui-là, il est resté ? Parce que, justement, il y a 21 raisons. Ah, c'est ça. Parmi les raisons les plus marrantes, c'est qu'il s'appelle Shabbat Hagadol parce que le rab, il fait une dracha. Oh oui, c'est vrai, j'ai entendu. Et alors, qu'est-ce que ça change qu'il fasse une dracha ? Ben, ça fait que les gens, ils ressentent que c'est un Shabbat Hagadol. Parce qu'ils sont longtemps à la sérémonie. Non, non, c'est parce qu'elle est plus longue que les ondras jaunes. C'est ça, elle est plus longue que les ondras jaunes. Il y a deux bonnes choses à l'arbre. Dans ce sens, ils vont dire quelque chose de l'affaire aussi. Qu'il y a eu des Nissim Gdolim ce Shabbat-là. C'est pas les Nissim Gdolim. C'est pas la sortie d'Egypte. La sortie d'Egypte, c'est après. Non, les Nissim Gdolim, c'est parce que ce Shabbat-là, quand on a mis de la Nihon Zah, il y avait des bruits qui couraient entre les Égyptiens, les Hébreux, machin. Et ils savaient que c'était juste avant Makat Bechorot. Donc les Bechorot, ils ont mis les gilets jaunes et ils ont fait une révolution chez les Égyptiens. C'est ce qu'on dit, les Maké Mitzraim Bifro-Réem qui le hola prasdo. On sait les Maké Mitzraim Bifro-Réem que les Bechorot de l'Égypte, ils ont frappé les autres Égyptiens. Ils ont dit, allez, laissez-les partir, laissez-les partir, on n'a pas envie de mourir. Mais qui te sauf ? Il n'empêche que la version officielle reste la plus bizarre et donc semble-t-il la plus profonde. Parce que c'est effectivement le fait qu'on appelle ce Shabbat-à-Gadol mais comme on a dit, ce n'est pas un début de paracha, ce n'est pas un début de la tara, ce n'est pas un début de rien. Enfin, on essaie de rentrer un peu plus dans le détail. Alors, je vois qu'on arrive directement dans un passage de la Haggadah. Un passage de la Haggadah qui est connu, j'imagine, chez tout le monde. Le seul problème, c'est que ce passage de la Haggadah, la Haggadah a choisi un morceau choisi et a laissé de côté le reste. Je vous ai ramené le reste parce que c'est un grand enseignement parce que le reste va nous aider à comprendre ce qui est marqué. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Vous savez, en tant que rabbin de communauté, une chose fondamentale, c'est d'essayer de trouver des stratagèmes pour que les gens de la synagogue ne s'ennuient pas. Oui. Alors, qu'est-ce qui est ennuyeux pendant la synagogue ? Le discours. Oh, le discours, non, ça dépend. Moi, mes discours ne sont pas ennuyeux. Non, non, ce qui est ennuyeux, c'est la tefillah. La tefillah, c'est ennuyeux. Les gens préféraient venir à la synagogue. Si on pouvait passer le côté tefillah, ce serait même plus sympa. Donc, comment raconter la tefillah ? J'exagère ? Pourquoi j'exagère ? C'est la halakha. C'est pour ça qu'on ne dit pas à Shabbat où va les tzion goël ? Le matin. Pourquoi on ne dit pas ? C'est déjà trop long. C'est déjà trop long. Comme ça, ça va, les gens, ils en ont marre. Donc, ils en ont marre. Attends, la tefillah, Mouchahari, Moussa, Fiatatorah, Aftarah, le discours du rabbin. Allo ! Donc, je voudrais voir peut-être avec vous si on ne pouvait pas raccourcir un petit peu la tefillah. C'est un récord, ça. Alors, justement, aidez-moi. Peut-être que c'est réformé. Peut-être pas. Alors, qu'est-ce que je me suis dit qu'on pouvait enlever ? Qu'est-ce que vous, vous en verriez s'il fallait enlever quelque chose de la tefillah ? Le cours du rade. Le cours du rade. J'ai compris. Le cours du rade. Je le prends. Ah ben non, le cours du rade. C'est un truc que tout le monde attend. Qu'est-ce qu'on allait voir ? Sous quel des imamnes ? Tout chakharit. Bon, alors, vous êtes un petit peu réformé, là. Non, moi, je voulais enlever un petit truc. On va commencer par un petit truc. Moi, je me suis dit pourquoi ne pas enlever le troisième paragraphe du schéma ? Le troisième paragraphe du schéma. Non, le schéma, il y a trois paragraphes. On ne peut pas toucher au chemin. Parce qu'il y a un nombre de mots que si on doit... On ne fait pas enlever. Mais si on enlève, il y aura un autre nombre de mots. Non, je crois qu'il n'est... On ne peut pas le crier. Quoi, tu dis au niveau des sphères spirituelles ? Je suis sûr que les cieux, ils s'arrangeront si on dit moins. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? On va le prendre. On va le prendre aussi. Ah, ça sera tachat ! Ah, putain ! Bon, peut-être qu'il faut que je m'explique un peu. Parce que vous comprenez bien que je n'ai pas choisi mon troisième paragraphe du schéma comme ça. Il nous dit la Haganah la chose suivante. Alors là, attention, tenez-vous bien si vous voulez prendre des notes pour essayer de comprendre parce que c'est du balayat. La Haganah nous dit comme ça dans la source numéro. On va le faire. On va le faire. Je vous remercie, C'est quoi cette histoire d'Agada ? Amar Abelazar Benazariah, jusqu'à moi, donc je te parle, on est quand ? Ah il y a 2000 ans, plus minus, Abelazar Benazariah, c'est après la destruction du Temple, allez on va dire il y a 1900 ans, d'accord ? Il dit jusqu'à moi, c'est-à-dire depuis Moshe jusqu'à moi, combien de temps c'est passé ? Entre Moshe et Abelazar Benazariah ? Plus ou moins 1500 ans, donc il dit, ça fait 1500 ans que le soir, dans la prière du soir, on ne dit pas le troisième paragraphe du Shema. C'est ce qu'on appelle ici dans l'Agada, L'os arhidish était Amar Yetziat Mitzrayim Balelot. On ne rappelle pas la sortie d'Egypte le soir. On lit le premier et le deuxième paragraphe du Shema, parce que c'est pour quoi faire qu'on lit le premier paragraphe du Shema ? Kabbalah tol Malchut Shamaim et Kabbalah tol Mitzvot. Ça n'a rien à voir avec la sortie d'Egypte. Troisième paragraphe, il nous parle de la sortie d'Egypte. En d'autres termes, on dit Rabelazar Benazariah, ça fait 1500 ans qu'on ne dit pas le troisième paragraphe du Shema le soir. Jusqu'à ce qu'arrive Benzoma, qui est un contemporain de Rabelazar Benzariah, et qui dit « Non ! Moi je dis qu'il faut dire ! » « Ah bon ? Mais sur quoi tu t'appuies ? Il va bien falloir une asmarta, une justification pour dire le troisième paragraphe du Shema le soir. Parce qu'il faut rentrer à la maison quand même, on est fatigué, et toi tu veux nous rallonger là-dessus là ? » Que dit Benzoma ? Il dit « Regardez ce qui a marqué. Quel est le verset ? » Reprenez toujours la sortie numéro 1, mais la deuxième ligne, le verset, sur lequel on dit qu'il faut se rappeler de la sortie d'Egypte. « Alors, comment je sais qu'il faut se rappeler de la sortie d'Egypte tous les jours ? » « Comment je sais ? » « Mais il n'y a pas qu'elle ! » « Le man t'is gore et t'yom c'est trop, mais il n'y a pas de la sortie d'Egypte. » « Comment est-ce qu'il faut se rappeler le jour où tu les emmènes d'Egypte ? » « Quand est-ce qu'il faut se rappeler le jour où tu les emmènes d'Egypte ? » « Tous les jours. » « Le seul problème, c'est que si j'enlève un mot, et que ça ne change pas du tout la signification de la phrase. » « Ça voudrait dire que ce mot est superflu. » « Reprenez la phrase. Suivez avec moi et dites-moi si ça change quelque chose à la phrase. » « Le man t'is gore et t'yom c'est trop, mais il n'y a pas de la sortie d'Egypte. » « Non, imagine, j'enlève le mot col. » « Est-ce que ça change quelque chose à la compréhension de la phrase ? » « Non. » « Parce que si je dis, il faut que tu te rappelles de la sortie d'Egypte les jours de ta vie. » « Donc de quel jour on parle ? » « Tous les jours de ta vie. » « Donc le fait d'avoir rajouté le mot « tout » les jours de ta vie, ça rallonge tout le monde. » « Ça ne m'apprend rien. » « C'est que si la Torah dit quelque chose d'inutile, c'est que c'est quelque chose de très profond. » « Et c'est que ça vient nous rajouter une autre explication. » « Et donc, vient Benzoma et dit, puisque le mot « col » est inutile a priori pour comprendre le fait qu'il faut dire tous les jours le schéma, » « ça veut dire qu'il vient nous enseigner autre chose. » « Et qu'est-ce qui vient nous enseigner ? » « La nuit. » « Voilà, j'ai appris du mot « col » qu'il faut dire le troisième paragraphe du schéma, la nuit. » « Donc, récapitulons. » « Benzoma, lui, il dit qu'il faut dire le schéma quand ? » « La nuit, c'est tout ? » « Le jour. » « Et le jour. » « Et on vit. » « On est d'accord avec toi, Benzoma, que le mot « col » n'est pas nécessaire à la compréhension de la face. » « Donc, il vient nous expliquer autre chose. » « Mais on n'est pas d'accord sur le autre chose. » « Toi, tu dis que c'est la nuit. » « Nous, on dit que c'est la nuit. » « La nuit. » « Hein ? » « Comment est-ce que c'est la nuit ? » « Ok, c'est la nuit. » « Col, c'est la nuit. » « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que tu dois dire le Kriat Shema, le troisième paragraphe du Kriat Shema, également. » « Pour faire venir le Kriat Shema. » « Pour faire venir. » « Mais ça veut dire que même quand ça sera, il faudra continuer à aller. » « Alors que s'il n'y avait pas eu marqué ça d'après sa famille, on n'aurait pas appris qu'il faut le dire également. » « En d'autres dernières, Benzoma, il dit qu'il faut dire le schéma le soir et le matin. » « Chachamim » il dit qu'il faut dire le troisième paragraphe du Kriat Shema, « « Ba olam hazeh » « Ve n'aymout ha-mashiyah » « Donc ça veut dire que pour Chachamim, est-ce qu'on doit dire à un moment donné de l'histoire, le troisième paragraphe du schéma le soir ? » « Non ! Jamais ! » « Ok ? » « C'est pas interdit. » « Quoi ? Le psychisme de la Torah, c'est le problème ? » « Ah, tu dis, tu veux faire le stade des psychisme de la Torah, mais si tu fais le stade des psychisme de la Torah pendant la tuile à Azefsec, c'est pas rien. » « Et puis en plus de ça, il y a pire que ça, c'est que tu retardes la souffle pour les gens. » « Alors que pour Benzoma, on dira le soir, et le matin, le matin il n'y a pas de problème, on dira le soir, mais on ne dira, ce troisième paragraphe du schéma, que basman hazeh » « Ve lo bimot ha-mashiyah » « Parce que lui, le mot col, ça ne veut pas dire bimot ha-mashiyah, ça veut dire la nuit. » « Ok ? Jusque là, le tableau est clair ? » « Alkan ? » « Juste une question. En général, on oppose l'olam hazeh ou l'olam habak, l'olimit ha-mashiyah. » « Non. » « C'est-à-dire, nous dit la Gemara, toutes les prophéties du Tanakh, nous devons parler de l'olam habak, l'olimit ha-mashiyah. » « C'est-à-dire que tout ce qui est du domaine du olam habak, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. » « Donc on ne peut même pas mettre en opposition sur l'olam hazeh par rapport à l'olam habak. » « Parce qu'olam habak, ça voudrait dire que tu sais ce que c'est olam habak et par rapport à ça, il y a olam hazeh ici. » « Non. Olam habak, c'est un truc qui nous dépasse complètement. » « Par contre, il y a une situation qui s'appelle olam hazeh et il y a une situation qui s'appelle yemot ha-mashiyah. » « Peut-être qu'il faudrait savoir qu'est-ce que c'est que cette situation. » « Quelle est la définition de l'un et la définition de l'autre ? » Et bien la définition elle est toute simple, elle est marquée dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, page 98. Et elle est ratifiée, si tu veux, au niveau alakhique, dans le Rambam, il khot teshuva ve il khot melakhi. Alors c'est quoi cette définition ? Voilà la phrase, ce qu'il veut dire en français. La seule différence entre ce qu'on appelle olam hazeh et ce qu'on appelle yemot ha-mashiyah, c'est l'indépendance nationale. Ce n'est pas les arbres accroissants, ce n'est pas la spiritualité ambiante, non. Olam hazeh, c'est quand on est méchouabade, c'est-à-dire quand on est en exil, on est soumis aux nations. Yemot ha-mashiyah, c'est quand on est indépendant. Définition très simple. En d'autres termes, Yemot ha-mashiyah, on commençait le Saint-Riyad-Tachar, le 14 mai 1948. Yemot ha-mashiyah, on commençait. Une définition très simple. Vous êtes en train de prendre déjà la déclaration d'un bonheur. Ah non, ça c'est ce qu'on appelle... La intention. Non, si déjà on va là-dedans, c'est ce qu'on appelle... A-Khalta de Géoula. Pas Géoula, mais A-Khalta de Géoula. C'est-à-dire les événements qui vont permettre à... Mais lors de la déclaration d'un bonheur, on est toujours soumis aux Anglais, aux autres nations là où on est. Il n'y a pas encore d'État d'Israël. Ok ? Donc il n'y a pas encore la fin de Chiaboud-Malhuyot. La fin de Chiaboud-Malhuyot, c'est le Saint-Riyad-Tachar. Vous allez me dire, peut-être à raison. On est dépendant des Américains. On est dépendant des Américains. Ah, même si vendredi dernier, Binyamin Netanyahou a dit, avant d'être de nouveau le Premier ministre, il a dit que si jamais, dans le plan Trump, il s'agissait de démanteler ne serait-ce qu'un juif de sa maison, il s'y opposerait. Moi, j'aimerais voir ça. On est pas en bas. Il s'y opposait pendant 8 ans, au bas. On était le premier à signer aussi à Barillan. Oui, Barillan de Barillan. Il a rien signé, il a fait un discours à Barillan. Et ce discours, c'était le discours de l'enfumerie fantastique. Genre, je dis à eux ce qu'ils veulent entendre, je dis à eux ce qu'ils veulent entendre, et j'allais à l'Israël. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un discours politique. Maintenant, tu me dis, peut-être qu'on est dépendant du bon vouloir des Américains. Oui, c'est possible. Est-ce que cela, ça voudrait dire qu'on n'est plus, donc, indépendant ? Eh bien, à cela, il a répondu le Rambam, parce qu'il s'est dit, tu m'as posé la question. Et donc, il a dit, dans les Chod Gezela, quelle est la définition d'une Malchut ? A partir de quand, ça s'appelle Malchut, c'est-à-dire, c'est indépendant. Et à partir de quand, ça ne l'est pas ? Eh bien, il me dit tout simplement, le Rambam, Chod Gezela, que Meler ve Malchut, c'est quand tu as le monopole de l'armée et de la monnaie. Or, aujourd'hui, celui qui décide de m'envoyer en Milouïm, ce n'est pas Trump, c'est l'État d'Israël. Et celui qui imprime le Chegel, c'est la Banque d'Israël et pas la Banque fédérale américaine. En Allemagne. Quoi ? On s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche. C'est ce qu'on appelle de la délocalisation. Ce qui veut dire, ce qui veut dire, que, au niveau, à l'Afrique, on est totalement indépendant. Le fait qu'on ait des relations diplomatiques plus ou moins étroites, et qu'il y a un jeu de, je fais ça, tu mets ça, moi je te fais ça, machin, bien sûr que c'est vrai, mais c'est vrai pour tous les pays du monde. À ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun pays qui est indépendant, quoi. Les États-Unis ne sont pas dépendants de ce que la Russie va dire ou de ce que la Chine va dire aussi. Si, ils sont aussi dépendants. C'est-à-dire, le fait qu'on ne vive pas en autarcie ne veut pas dire qu'on n'est pas indépendant. Après, la Al-Kha, indépendance, c'est quand on est Pamechou Abad. Quand on est Liou. Pas Choum Abad. C'est une définition très simple, la définition du Talmud. Alors, il y a des gens, il y a des gens qui sont un petit peu mahmirines. Ça existe, ça. Par exemple, parmi ces gens-là, il y a le Maharal de Prane. Dans le premier chapitre de Netzach Israël, le Maharal de Prane, il y a un peu mahmir. Et lui, il dit, ça ne me suffit pas, Cheaboud Malchouyot, pour dire que c'est Yemot Amachère. Il me faut deux autres conditions pour appeler ça, et mettre Yemot Amachère. Alors, Cheaboud Malchouyot, c'est un. Deuxièmement, il faut qu'on soit réunis. Et troisièmement, il faut qu'on soit à la maison, en Israël. C'est-à-dire, pour l'Akmara, si on fait un État indépendant en Ouganda, vous avez un Mot Amachère. Mais le Maharal, il dit, moi je préfère, ce n'est pas un Kandri Mot Amachère si c'est en Ouganda. Je veux que ce soit en Israël, et que ce soit pour tout le peuple juif. Comme Akadosh Baruchun, il voulait que le Maharal soit content, et bien il a fait en sorte que les Mot Amachères, ça a réuni les trois. Puisque finalement, David Ben-Bouhoun déclare l'indépendance de l'État, il le fait en Israël, et il englobe dedans tous les juifs. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes tous les juifs, il y a plein de juifs qui ne sont pas en Israël ? Oui, bien sûr qu'il y a des juifs qui ne sont pas en Israël, mais c'est parce qu'ils... ne le veulent pas. Peut-être pour des bonnes raisons, je ne sais pas, mais le fait est qu'il n'y a pas aujourd'hui de livre blanc qui empêche les juifs de monter en Israël. Il y a une des lois de base d'Israël, c'est la loi du retour. Donc, ça veut dire que les Koulé Al-Ma, même d'après le Mahalal, qui est Mahmire, Zé Yaman Tamachère. Et donc, je reviens à ma question, et donc Ben-Zomar, lui, il dit, de la troisième partie du schéma, c'est-à-dire Bagalut. L'eau, Bagéoula. Chachamim, eux, ils disent. On ne dit pas l'anime, mais on dit Eh, Bagalut, Eh, Bagéoula. OK ? On est clair là-dessus ? Sur les forces en présence ? De ce que vous savez de la Torah, lorsqu'il y a une machloquette, entre un rabbin d'un côté, et plein de rabbins de l'autre, qui c'est qui gagne ? Le plein de rabbins. Eh oui, yachid ve-rabim, alakha, kerabim. Donc là, on a une machloquette, Ben-Zomar ve-chachamim, qui doit gagner ? Kachamim. Or, je ne sais pas si tu as déjà été dans une synagogue le soir, on fait le troisième paragraphe du schéma ? Ça m'a étonné, toujours. C'est évident. Je comprends bien. Ce qui veut dire qu'on fait l'alakha selon Ben-Zomar. Non, mais il y a une autre machia. Ah. Tu dis, c'est un problème, parce que depuis 48, on continue à faire le schéma. Et le matin et le soir. Le troisième paragraphe, hein. Et donc, on devrait arrêter si on fait l'alakha comme Ben-Zomar. Alors, de deux choses, l'une. Soit peut-être les gens, ils n'ont pas encore entendu mon cours. Ou les cours des autres rabbins qui disent ça. Ou alors, ça voudrait dire qu'il y a un cas unique dans l'alakha qui s'est mis en place, que d'habitude, on sait que Elu ve-elu divre Elohim Chayim ve-alakha ke-bet-inel. C'est-à-dire, on peut avoir deux avis qui sont tous les deux de la Torah, mais l'alakha, elle n'a nulle. Mais là, il semblerait que Elu ve-elu divre Elohim Chayim ve-alakha ke-benzoma ve-chachamim. Puisqu'on dit le soir, et on continue à le dire, bien que la guéroula ait commencé. Seulement, Ben-Zoma n'est pas en reste. Parce que là, ça c'est la fin de l'agadah. Mais cette agadah là, c'est une mishnah à la base, de masachet brachot. Donc je vous ai mis à la source numéro 2, la suite, de cette mishnah, c'est-à-dire le divi de la gemara. Qui dit comme ça, comme Ben-Zoma n'a entendu ce qu'elle dit des chachamim, il dit, comment? Qu'est-ce que j'apprend? Il a dit comme ça, je vous promets. Et il dit, Tanya, amare la'em Ben-Zoma n'achachamim, vechim as-kirim yetziyad mitzrahim et imot ha-mashiach? Quoi? Vraiment? Vous dites qu'il faut continuer à rappeler la sortie d'Egypte? Donc je vous parlez par un pishema. Ben, que est-ce que vous l'a? Mais, et à l'okvar ne'emar, j'ai un verset, moi, qui dit le contraire. Et ici, c'est un verset de Yirmiyahu. Quel est le verset? Suivez bien avec moi, d'accord? Viendront un temps, velew yamru'ob, on ne dira plus, quand on parlera de Dieu, on ne dira plus On ne dira plus, il viendra un temps, on ne dira plus que Dieu, waouh, il nous a fait sortir d'Egypte, c'est-à-dire rappeler la sortie d'Egypte qui on dira quoi, qui ir Chay Hashem Asher Eela ve Asher Evi et Zerabet Yisrael, mi Paris mi New York, mi Sarcell mi Strasbourg non, mi Strasbourg, non Mest 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 Yermiaou Milosan Yermiaou, il a dit avec des autres mots, mais c'est pareil il dit, on dira il viendra un temps, on ne dira plus Dieu, celui qui nous a fait sortir d'Egypte, mais on dira Dieu, celui qui nous a fait sortir mi Eretz Tzafona o mi Kola Aratzot asheritartimcham il nous fera sortir des terres du nord la Russie, l'Ukraine l'Afrique du nord voilà, l'Afrique du nord bien évidemment et de tous les autres pays où il nous a menés en exil pas choude ? donc le passe-lui de Yermiaou il dit que viendra, attends, on ne rappellera plus la sortie d'Egypte on rappellera la sortie d'Europe l'Afrique du nord c'est pas choude ? donc il n'y a pas choude ? alors comment on fait ? qu'est-ce qui répond Chachamim à ça ? parce que ça c'est un joker quand même pas mal Hamrou quand même ils vont dire une réponse de juif ils disent en français je mets des mots dans la bouche de Chazal et ils disent écoute quand il y a marqué dans la Torah on ne dira plus ça veut pas dire on ne dira plus ça veut dire on dira moins c'est-à-dire ne dis pas que on va déraciner complètement le souvenir de la sortie d'Egypte et là c'est sûr on est d'accord avec quoi que le charbou de Malchuyot la sortie de cela c'est-à-dire la Géoula c'est plus important mais d'où est-ce qu'on apprend ça nous aussi on a un verset c'est quoi le verset ? quand Dieu décide de changer le nom de Yaakov en Israël il dit on ne t'appellera plus Yaakov mais Israël finalement on voit bien qu'après que Dieu lui ait donné le nom Israël des fois il n'aura pas à peine Yaakov donc de là tu comprends que quand il y a marqué on ne dira plus ça veut pas dire qu'on ne dira plus on dira moins en d'autres termes la famille me dise on est d'accord avec toi Benzoma que Yoma Atmaroum c'est plus important que Pessah mais ne sois pas un extrémiste ne dis pas qu'il faut complètement annuler Pessah ça veut dire on fera un plus gros barbecue qu'on fera une soirée matzoï Amsuki Amsuki tu peux le faire avec le matzoï si seulement c'est pas interdit pourquoi tu dis si seulement ? quand tu dis si seulement j'ai l'impression d'entendre du scepticisme dans ta voix et pourtant si on prend les juifs du monde entier il y aura plus de juifs encore cette année qui fêteront d'une façon ou d'une autre Yoma Atmaroum que de juifs qui fêtent pour Pessah donc ça veut dire qu'il a raison effectivement bien sûr bien sûr mais en fond il y a plein de communautés qui font une soirée falafel à Yoma Atmaroum d'accord d'une façon ou d'une autre j'ai pas dit au courant mais tous les haradim ne représentent absolument pas la majorité des juifs ils ont 14 vignes en bas et 16 j'ai pas parlé en Israël que bien qu'en Israël il n'y a même pas de question que ça sera plus souhaité Yoma Atmaroum que Pessah ça c'est évident et même au courant voilà donc ils nous disent Yoma Atmaroum plus important Pessah moins important Ben Zoma lui il veut pas en découvrir et il dit non il n'y a plus que Yoma Atmaroum ça sert à rien de parler de Pessah pourquoi il est tellement vindicatif mes amis de dire que Yoma Atmaroum c'est le plus grand que Pessah ça vous choque ou ça vous choque pas alors faisons des mathématiques faisons des mathématiques les amis Yétiad Mitzray on est sortis de combien de pays ? 1 après combien de temps d'esclavage ? 210 ans alors on va dire 200 ans pour faciliter les maths Yoma Atmaroum on est sortis de combien de pays ? 50 j'allais dire 100 et après combien de temps ? 2000 ans bon ben qu'est-ce qui est plus fort ? 100 pays après 2000 ans ou un pays après 200 ans c'est pas shoot ben ça c'est les maths si je devais commencer à faire la liste des choses extraordinaires c'est pas fini les maths parce qu'il y a aussi une plus grande proportion des juifs ah ben on en a plus en plus maintenant que à la sortie d'Egypte c'est encore un juif qui nous aide enfin en proportion même ceux qui sont sortis il y a plus ? ouais ouais il y en a très donc tu veux avec les mathématiques on est bon et même avec les faits je veux dire à la sortie d'Egypte ben on s'est pas posé sur la lune on est pas posé bientôt il sera ta chère hein ? bon taille bon taille bon taille pourquoi benzoma il est tellement non 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 on passe tirer il faut dire benzoma n'est pas le premier benzoma n'est pas le premier à vouloir annuler la sortie d'Egypte il y a quelqu'un qui a voulu faire ça avant lui je vais vous dire mieux que ça il y a quelqu'un qui a voulu faire ça avant même que la sortie d'Egypte n'ait lieu là-bas ? non 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 mais bien il s'appelait Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu un collège beaucoup lui dit écoute je vais t'envoyer chez l'Ebn Israël tu vas sortir l'Ebn Israël d'Egypte tu vas faire la sortie d'Egypte et cette discussion dans le buisson vous la connaissez Moshé il est d'accord ou il n'est pas d'accord ? non il n'est pas d'accord il donne plein d'arguments et à chaque argument qu'il donne Dieu lui répond t'inquiète pas mais le dernier argument de Moshé va avoir une réponse extrêmement violente dans Kadosh Baruch où Dieu va lui dire il s'est énervé contre Moshé qu'est-ce qu'il a demandé ? il a dit voilà dans la source numéro 3 il a marqué Rashi là-bas il dit qu'est-ce que c'est envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer en d'autres termes envoie Aaron parce que moi je ne suis pas prêt envoie Aaron c'est un bon religieux et là-bas on comprend que c'est mal au bécédère parce que j'ai pas besoin d'un rabbin là maintenant j'ai besoin d'un homme politique depuis quand on a vu que les rabbins ils devaient être à la tête de l'état non les rabbins ils sont pas à la tête de l'état les limites dans un petit parti mais à la tête de l'état il faut un homme politique c'est ça ? donc j'ai pas besoin d'Aaron maintenant j'ai besoin de toi et ça c'est l'avis de Rashi le Midrash dans le Yacouchi Moani il dit quelque chose d'autre il dit que c'est pas ça qu'il a demandé il a pas demandé à Aaron je vais vous enverter je vais avoir une décision en l'écoute les sikhots de la Ravie Gouavich il ramène le Midrash il dit ce chose il dit qu'a'chère el KB le Moshé le Ravino l'aléche de Mitzrayim il dit qu'aul le Bnei Israel il dit qu'aul le Moshé et il dit «S'lach na beyeit tishlach » il dit qu'il fait référence le Ravie il ramène le Midrash il dit il y aish al kach le Midrashim il y aish al kach il y aish al kach le deux piroshim il y va dans le même sens c'est quoi le midrashim ? c'est le midrashim c'est le midrashim et le midrashim les deux vont dans le même sens à qui il pensait Moshe ? au Mashiach ou ? ou à Dieu ? non non, tu as dit Mashiach parce que tu l'as lu deuxième il y a Mashiach mais il y a Mashiach il y a Mashiach il y a Mashiach il y a Mashiach mais ne m'envoie pas moi envoie il y a Mashiach il y a Mashiach on commence à avoir notre lien avec Shabbat il dit je préfère que tu envoies Eliyahu tout de suite l'Eliyahu il est censé arriver pour quoi ? pour la Géroula finalement en tout cas, Moshe ne voulait pas passer par l'étape la Géoula de Mitzrayim il voulait pas passer par l'étape la Géoula de Chanukah Moshe il voulait direct de moi arriver et la Bereshit qui se pose sur les lois direct direct va yicharaf HaShem ben Moshe qu'est-ce qu'il a demandé déjà ? il a juste demandé que ça y est on veut la Géoula Sofit va yicharaf HaShem ben Moshe Maka pourquoi était-ce si grave que Moshe demande de passer directement à l'étape Médina d'Israël Mabaï mes amis pour comprendre ça je vous ai amené le rapport dans J'monek Fatsi nous dit la chose suivante passer outre l'étape Géoula de Mitzrayim ça veut dire que tu peux te passer de ce que la sortie d'Egypte va créer Matan Torah c'est pas la sortie d'Egypte c'est après la sortie d'Egypte c'est-à-dire que je peux très bien imaginer un Matan Torah ben Aramoria ou alors prendre Matan Torah de manière détachée à la sortie d'Egypte qu'est-ce que la sortie d'Egypte nous a on va dire soudés en nous qui est devenu built in c'est un truc de la sortie d'Egypte rappelez-vous la sortie d'Egypte est sur fond de persécution de Pharaon et Pharaon est le premier à le dire la sortie d'Egypte a cristallisé pour l'éternité notre appartenance à ce qui s'appelle Amisre bien avant Matan Torah c'est-à-dire c'est-à-dire la sortie d'Egypte est ce qui a donné une réalité à cette notion qui s'appelle le peuple juif vous savez il y a une question fondamentale posée par le Rachaim Akadosh il dit Rachaim Akadosh il rappelle l'Agmara il dit que l'Agmara dans le Mashiach ce sera une génération où on est soit ou alors soit on est soit totalement juste soit totalement pas juste et les ils disent que ce sera plus dans une génération où on a tous abandonné la Torah donc il pose la question alors si c'est le cas quel est le mérite du peuple juif d'avoir la Géboula si on a tout lâché il dit Rachaim Akadosh le mérite vous vous posez vraiment la question mais enfin n'importe quel peuple normal aurait également abandonné sa Torah et aurait surtout disparu pourquoi disparu ? parce qu'il se serait assimilé c'est tout à fait normal attends t'imagines tous les dimanches pendant 700 ans il y a un pogrom contre les gens et les gosards qui sortent de la messe ? t'imagines ? et toi tu vas subir ça tout le temps ? excuse moi mais si tu as un tout petit peu de génétique Kachkénaz un petit peu blond aux yeux bleus il suffit de se raser les péotes se raser la barbe et c'est parti je sors du ch'tetel je sors du ghetto et puis c'est terminé tout va bien et après on m'embête plus personne ne sait que je suis juif et on est content c'est vrai pour le blond aux yeux bleus c'est vrai pour le Thémani ou le Spharate qui habite au Maroc un gélant tunisique en Amart se fait passer du thé pareil et pas aussi très facilement se faire passer pour un autochtone il suffit de se marier avec une de chez eux et puis on n'en a pas plus le mérite le mérite c'est qu'après 2000 ans il y a toujours des juifs qui s'appellent juifs qu'il y a toujours un peuple juif à sauver il n'y a pas plus grand mérite que ça on s'en fiche qu'il n'y a pas Shabbat il y a encore des juifs mais c'est un mérite extraordinaire qu'ils ne soient pas assimilés et dit Ils voulez pas Nous demandons, comment nous étions sur la question ? Alors que nous étions sur la question de la question ? La réponse est qu'elle est en mesure que l'a s'acqué sur la loi de la loi plus grande que tout le monde, la loi de la loi de toutes les autres, alors que l'a s'acqué sur la loi de Israel, et non seulement il s'acqué sur la loi de la loi, et le kohle est le méromé nous et le méromé est le méromé et même tous les gens qui travaillent au loin ou qui se déclient à toutes les façons et qui envoient à la paix de la paix de la paix et même eux, en général, ils sont en train de l'hiver même si on se déclient à la paix de la paix le plan de la paix de la paix le plan de la paix de la paix de la paix est décliné et décliné et décliné Et c'exprime ! c'est totalement ce qui se passe c'est totalement ce qui se passe c'est totalement ce qui se passe parce que ce matin quelqu'un m'a posé la question est-ce qu'on peut mettre les gens de Meretz dans nos intentions de la bracha de la malchimim la minime et la malchimim alors j'ai répondu que non je me dis mais pourquoi et les gens alors avant même que je lui dise pourquoi il m'a dit et les gens de Bézélem qui sont malchimim à l'ONU sur nous on peut les mettre dedans ? je lui dis bien sûr que non c'est des juifs mais c'est pas bien ce qu'ils font je lui dis je suis d'accord avec toi c'est pas bien ce qu'ils font mais ce qu'ils font nous oblige à donner une réponse à ce qu'ils disent c'est à dire que ça nous oblige à vérifier quelle est véritablement notre identité et ça ça se passe le hoder aujourd'hui il est on a eu pendant trois mois une campagne électorale qui était uniquement pas lui tu parles de la recherche identitaire pas lui alors lui en question il a dû expliquer pourquoi oui lui et donc c'est mitbaher yotair en d'autres termes la yotia de mitraim elle a cimentisé cette réalité elle ne se dit pas il m'en fiche je vais me cimenter je ne sais pas si ça se dit et ben alors on l'a cimenté ok cette réalité qui s'appelle amsré à tel point que dans nos familles ashkenaz il y a soit les religieux soit les pas religieux chez les ashkenazines on a rarement du vrai traditionnaliste on peut avoir des familles séfarades très souvent qui vont être se revendiquer comme religieux mais des fois faire des petites entors mais très très dedans alors que chez les ashkenazines on a vu très souvent des gens s'éloigner 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 aval toute ressemblance avec des familles que vous pourrez connaître y compris la mienne et mes parents sur les parents fortuitains volontaires mais lorsque tu as des gens qui ne font pas shabbat ça ne les intéresse pas qui n'étudient pas la Torah ça ne les intéresse pas forcément qui vont manger des moules et des autres fruits de mer parce que ça les intéresse a priori on ne peut pas dire que la Torah soit leur livre de chevet seulement comment vous expliquer à ce moment là que ces gens là qui ne sont pas intéressés par la tradition d'Israël au niveau de la pratique religieuse viennent voir leurs enfants de sexe masculin en leur disant tu fais ce que tu veux tu vois ce que je veux dire mais tu ne ramènes pas une goya à la main mais pourquoi pas si tu me dis que tu es religieux je comprends il y a marqué dans la Torah l'autre c'est une mitzvah l'autre je comprends mais la Torah ce n'est pas ça qui t'anime alors pourquoi tu me dis ah non la marque c'est ça que nous a donné la sortie d'Egypte le sentiment d'appartenance à cette réalité qui s'appelle le peuple juif c'est d'accord d'accord tu as raison que l'idéal du peuple juif c'est un idéal universel mais pour pouvoir le réaliser il faut passer par l'étape sortie d'Egypte et c'est pour ça que pendant toute l'histoire pendant toute l'histoire il va y avoir une dualité terrible quelle est la mitzvah de cette soirée du CDR de cette soirée de Pessah on a deux mitzvahs principales la première on ne peut pas la faire c'est ce qu'on appelle on ne l'a pas fait l'année dernière on verra cette année ça s'appelle Korban Pessah la deuxième mitzvah principale c'est quoi ? quels sont donc les deux acteurs de cette mitzvah ? le papa et le fils ça peut être la maman et la fille il y a donc ces deux acteurs qui sont primordiaux à Hav vers Abel est-ce que c'est simplement une question technique que lui c'est mon papa et moi c'est son fils ? c'est beaucoup plus intense que cela lorsque Moshé va commencer sa discussion avec Dieu dans le buisson c'est pas vraiment dans le buisson c'est après dans ses premières discussions avec Dieu Dieu dit à Moshé dans la source numéro 6 Dieu dit à Moshé ok donc je suis mais sache que Abraham je leur ai montré que j'étais El Shaddai bon et ils connaissaient pas mon dévoilement de Yudkebafke alors qu'il y a des fois marqué dans la Torah Yomèr Hachem Yudkebafke El Abraham mais c'est-à-dire que quand il y a marqué ça qu'est-ce qu'il a perçu Abraham de Yudkebafke Shaddai il a perçu que El Shaddai ok Rashi il va nous expliquer ce verset qui est extrêmement difficile et donc il commence en me disant qu'est-ce que ça veut dire El Abraham qu'est-ce que ça veut dire vouloir dire Abraham Yudkebafke et le chidush c'est que Yitzchak oulo a ben chel Abraham il est gam av ve Yacob c'est pas le ben de Yitzchak et le nechet d'Abraham il est gam av ah bon mais ça veut dire quoi être av alors et bien bien je te dis B'El Shaddai je me suis dévoilé Rashi toujours M'a zé B'El Shaddai Yivtachti Mavtachot uber Olam emmerti l'ahem an y El Shaddai en d'autres termes M'a zé El Shaddai c'est celui qui fait des promesses Atil Lefe ou Avot ou Shmi Hashem lo n'oddati l'ahem ma zé Shmi Hashem lo n'oddati e'en ktiv kane elah lo n'oddati lo n'hikerti l'ahem b'midat amititit c'eli s'ala la bichette Shmi Hashem n'aymane l'ahemet d'abari s'ahrei yivtachtim velo kialti en d'autres termes El Shaddai c'est celui qui prome Yudkebafke c'est celui qui réalise Avot sont ceux qui ont accepté d'être Avot c'est à dire les Avot sont ceux qui vivent pour un idéal qui ne va pas se réaliser de leur vivant ils vivent pour l'espoir de la réalisation d'un idéal plus tard à Panim ce sont ceux qui réalisent cet espoir et cet idéal en d'autres termes messieurs dames vos grands parents étaient des Avot vos parents aussi peut-être c'est certain vous moi on est les Banim ceux qui étaient en Égypte étaient des Avot Moshe est un Avot et Ochoa et ceux qui l'a fait rentrer en Israël sont les Banim on est resté des Banim pendant toute la période jusqu'à l'envoi en exil avec la Bucodonosor pendant 70 ans après on est redevenu des Avot jusqu'à ce qu'on sorte de l'exil de Babylone donc on est redevenu des Banim jusqu'à ce que revienne Rome et pendant 2000 ans on est redevenu des Avot jusqu'à ce qu'on redevienne des Banim pendant 2000 ans le peuple juif s'est construit sur cette identité là qu'on est des Avot et qu'on rêve d'un idéal qui va se réaliser l'an prochain à Jérusalem et pour réaliser cet idéal il faut une seule chose ne te marie pas avec une voyelle et là dans cette soirée de Pesach vient le Papa et le Papa vient nous dire enfin on lui dit au Papa on se dit dans la source de la rubrique le Rambam il dit que il faut raconter la sortie d'Egypte à son fils tel que lui il va le comprendre vous savez quoi tel que lui il va le comprendre envoie le langage que lui il comprendra en français, en anglais, en hébreu avec des pièces de théâtre avec des quiz ce que tu veux en fonction de ce que ton fils il comprend si ton fils c'est un intello et bien tu lui feras un truc d'intello mais si ton fils c'est un chobab et bien tu lui prépareras une compétition de foot autour de l'ancienne l'âme parce que la mitzvah elle est que veut dire le mot en français c'est 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 ça qui m'intéresse c'est quoi la guide ? c'est le guide c'est l'idioque c'est un guide mais c'est un guide c'est un tendon c'est un tendon non pas un guide en français ça ne marche pas ma guide c'est celui qui est ma guide ça ne me dit toujours pas ce que ça veut dire c'est un enseignant c'est le lamed non la guide c'est pas le lamed alors tu parlais que tu parlais en hébreu comme tu me disais c'est un guide c'est en hébreu un guide un guide c'est un tendon c'est un quoi le tendon ? pas vraiment à relier en vrai ben justement on devrait moi je suis désolé mais celui qui a posé le brevet du mot tendon c'est pas vrai parce que le tendon ne sert pas à tendre c'est le muscle qui tend il permet au muscle de se tendre il permet au muscle de se tendre même sans le tendon le muscle s'il fait des efforts par contre le tendon c'est un élastique c'est lui qui va permettre au muscle de se détendre mon muscle il fait comme ça et comme mon tendon il n'est pas encore tout mort ben quand j'arrête de muscler quand j'arrête de faire une pression musculaire alors mon bras il devient normal et normalement on n'est pas comme ça normalement on est comme ça c'est à dire que ça détend ça veut dire que c'est à dire que c'est à dire que c'est à dire que c'est quoi cette action là tiré vers toi c'est ce qui permet de retirer le muscle dans l'autre sens de le ramener ça veut pas dire raconter bien sûr que tu vas raconter c'est pas ça que ça veut dire ça veut dire le tirer et donc tu ne peux raconter qu'à ton fils avec ce que lui il entendra parce que toi tu le connais et tu sais quel message va pouvoir le rattacher pendant 2000 ans la mitzvah du père était de l'éagide l'Aben de faire en sorte qu'il soit toujours là l'Aben seulement parce que il y a un temps c'est ce que nous dit ici dans la source numéro 9 je ne vais pas tout lire le rafouk j'ai juste la première phrase il y a 100 ans le rafouk parle et il dit je vois Eliaou qui est en train de revenir là c'est Eliaou qui est en train de revenir c'est quoi l'Aftara de Shabbat Hagadol sans ça on ne peut pas rentrer dans Pessah semble-t-il et qu'est-ce qu'il doit faire Eliaou et qu'est-ce qu'il doit faire le père vers les fils et les fils vers les pères attendez 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 pendant 2000 ans on a dit au père de rattacher le fils qu'est-ce qu'il va faire Eliaou il rattache le fils au père non il rattache cette fois le père au fils c'est pas le père qui rattache le fils à lui maintenant c'est le père qui doit se rattacher au fils de quoi parle-t-on les amis Bagalut on est Avot Bagheoula Nakhombani Am Israël aujourd'hui Ouben d'ailleurs c'est qui qui a dit qu'il fallait arrêter de rappeler la sortie d'Egypte Ben Zoma et c'est beaucoup Trachamim qui s'appelle comme ça ou à Ben par excellence lui il se voit déjà Medina d'Israël il a raison que lorsqu'il arrive la Géoula Bémet il faut parler de ce qui nous arrive en ce moment c'est extraordinaire on va se poser sur la Lune Aval Bémet le problème du Hav c'est quoi ? c'est qu'il n'arrive pas à voir ça il est trop dans ce Avot il est trop dans sa demi-l'an de non mais c'est pas ça que j'espérais le Ben il arrive à voir ce qui est en train de se passer et là où il vient il dit écoute mon ami c'est ton fils qui a raison va le voir mais il n'oublie pas de dire hop 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 pour que effectivement le Ben puisse prendre son rôle maintenant il faut que tu sois rattaché à ces 2000 ans d'histoire il faut que tu sois rattaché à cette sortie d'Egypte en d'autres termes pour que Medina d'Israël puisse commencer cette Géoula à avoir véritablement son rôle il faut que soit ancré profondément chez toi cette dimension de Israël tu ne peux pas avoir un message universel si tu n'as pas d'abord profondément ancré ton identité il y avait un nom qui était celui du peuple juif en devenir il s'appelait Yaakov lorsque le peuple d'Israël s'est centré sur lui-même pendant près de 2000 ans il s'est appelé Israël mais l'objectif d'Israël c'est de dépasser cela fort de son identité il peut commencer à avoir un message pour toute l'humanité et à ce moment-là il atteint son statut ultime ce qu'on nous dit dans la Torah dans le livre de Devarim juste avant la fin de la Torah dans la dernière paracha de la Torah on nous dit La terminologie du peuple juif dans son état ultime ce n'est plus Yaakov ce n'est plus Israël c'est Yeshurun et Yeshurun c'est celui qui forme son identité peut éclairer sur le monde entier voire même dans l'espace dans l'espace et ça c'est la réalité de Dejivlevavot albanim car aujourd'hui ce sont les banim qui sont devenus les personnages centraux de la fête c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis parce que j'ai oublié c'est la raison pour laquelle j'aurais dû vous mettre une source numéro 12 ça tombe bien parce qu'il y avait des tasses sur la feuille mais j'aurais dû vous mettre qu'en fait c'est ça la conclusion de la Haggadah et oui la conclusion de la Haggadah est là on a dit tout le Magid c'est à dire qu'on a rappelé toute la sortie d'Egypte mais on ne pouvait pas terminer en disant bon alors c'est bien on a fini on termine en disant pourquoi on a rappelé la sortie d'Egypte et on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melechavram Hashem ga'alanu ve ga'al et avotenu ça c'est il nous a sauvés en Egypte car y'avienu limoadim venir galim achérim ça c'est pendant toute la période du deuxième temple et le but du jeu c'est que v'naudel lechah shir chadash al geolateno ve'al pedout nfesheno c'est quoi ça c'est à l'ail ve'yom ha'atzemrout Baruch ata Hashem Ga'al Yisrael Chag Sameach B'kollah Chazak B'kollah Chazak B'kollah